Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, aujourd'hui je suis sortie faire quelques courses notamment pour remplir le frigo un peu parce que bon il faut manger et puis c'est bien tombé parce qu'aujourd'hui c'était la journée des restaurants du coeur donc j'ai fait quelques achats aussi pour donner à l'association donc à savoir que quand on rentre dans le magasin on vous donne une petite liste des produits que vous pouvez acheter donc moi j'achète notamment, moi en général je donne tous les ans et j'achète tout ce qui est pâtes, riz, conserve là cette année j'ai pris des gâteaux, des déjeuners pour les enfants, du dentifrice, j'ai pris du gel douche, des pâtes, j'ai pris du riz aussi voilà enfin des choses de la vie courante en fait, voilà donc j'ai fait mon petit sac pour les restos du coeur et ça fait toujours plaisir de pouvoir contribuer à cette association parce que c'est une association qui tient à coeur quand même voilà, ensuite, bon j'ai fait mes courses, je ne vais pas vous dire ce que j'ai acheté parce que ça moi franchement je ne ferai pas de haul sur mes retours de course à côté j'ai action, j'y suis allée parce qu'il me fallait du produit à vitre donc j'ai pris un gros gros bidon de produit à vitre parce que bon j'aurais voulu faire un peu mes carreaux et je n'avais plus rien donc celui-là je ne le connais pas du tout je ne sais pas si vous, vous l'avez déjà testé ou pas, moi je ne le connais pas il y a une sacrée contenance, j'en ai pour un moment, il y a un litre donc on verra, je vais tester ça de toute façon ça ne peut que bien marcher dès l'instant où on frotte, on y met un peu d'huile sur le coude ça ne peut que marcher j'ai pris aussi du produit vaisselle parce que je suis arrivée au fond de mon flacon du coup j'en ai profité même si je ne suis pas accro à ce produit vaisselle parce que je trouve qu'il part vite voilà, comme j'ai zappé à Leclerc et que je n'avais pas y retourné juste pour ça, j'en ai pris un à action je me suis pris je me suis pris aussi ce lot d'éponges excusez-moi parce que j'ai un message qui est arrivé voilà, je me suis pris aussi ce lot d'éponges à action voilà, je ne sais pas ce qu'elles valent, je n'en sais rien je vais tester c'est d'un côté scotch brite et puis d'autre côté éponge traditionnelle mais je n'ai pas sûr que ce soit de... j'ai un doute sur l'éponge je ne suis pas sûre que ce soit vraiment... ouais, ce n'est pas de la vraie éponge en fait c'est du synthétique bon, je verrai ce que ça donne mais bon, ça se voit que ce n'est pas de la vraie éponge mais bon, à tester de toute façon, ce n'était pas très cher je verrai bien, ça nettoiera le mobilier de jardin au cas où je me suis repris aussi ce petit paquet de gâteaux parce que j'avais bien aimé enfin, j'avais bien aimé, ils sont très bons et j'ai déjà fini l'autre paquet c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément dedans donc ça part assez vite j'ai repris aussi pour mon petit-fils du coup, j'en avais déjà pris deux je lui ai pris ce modèle-ci voilà, donc c'est un petit camion avec un camion remorque en fait voilà, une dépanneuse en fait et là, il y a beaucoup de pièces il y en a 144 donc ça va être tip top de monter ça avec lui voilà je suis tombée aussi dans le rayon scrap j'ai pris que deux choses en fait et là, je me suis laissée prendre j'ai trouvé bon, j'avais déjà trouvé un qui me plaisait énormément et je ne cherchais pas forcément les autres mais je suis tombée dessus du coup, j'ai pris c'est donc les cahiers stickers là et j'avoue franchement qu'ils sont super beaux notamment celui où il y a les lama, le hibou franchement, les stickers sont superbes et de toute façon, vous les connaissez tous et moi, j'ai craqué un peu pour pour le, comment, voilà le hibou là, de la carte il est trop trop joli j'ai vraiment craqué dessus ça peut faire un chouette truc dans un album puis bon, les stickers sont super beaux aussi franchement, il n'y a rien à dire ils sont très très jolis les couleurs pastels c'est vraiment très chouette ils sont vraiment super voilà, donc j'ai pris le modèle ce modèle-ci j'ai pris le modèle un peu plus moderne donc avec des cactus aussi là, il y en a des cactus non, c'est que des lama là, il y a cactus il y a des petits cactus ce qui est sympa ça rappelle un peu un des blocs de chez Action ça aussi, les couleurs comme ça là, ça me fait penser à un des blocs de chez Action et je crois que je les se bloque et pour faire un album en complément, ça pourrait être sympa aussi voilà, ceux-là aussi ils sont très chouettes et les derniers c'est ceux-là ils sont très chouettes aussi les petites bannières sont sympas et les cartes sont jolies aussi là, là avec le cactus elle est super chouette et là, Happy Birthday elle est pas mal aussi bon, Happy Birthday ce ne sera pas pour un album c'est sûr mais bon, ça pourra toujours servir et même les petites pochettes à glisser dans un album pour y ranger quelque chose ou pour faire un envoi ils sont jolis aussi j'aime bien bon, les papiers au fond sont sympas mais bon savoir quoi en faire ça c'est une autre question parce qu'ils sont tellement fins que je pense que plus pour faire du déco patch avec du vernis-col parce que faire un s'en servir pour faire un album je pense que c'est trop fin et donc j'ai pris il y en avait 4 moi, j'ai pris que 3 j'ai pris donc celui un peu chaby voilà parce que bon je le trouve joli aussi donc je l'ai pris il est sympa et les derniers stickers les cartes sont jolies aussi c'est mignon bah c'est chaby de toute façon celles-ci sont très belles voilà très très jolies et les papiers du fond bon, c'est très chaby aussi voilà, il y a ce modèle avec des fleurs roses elles sont des pivoines d'ailleurs elles sont très belles ces pivoines moi j'adore les pivoines c'est très joli et l'autre c'est des petites fleurs grises là comme ceci très sympa franchement ils sont jolis c'est même les petites pochettes sont super chouettes elles sont super chouettes voilà ensuite je suis tombée vraiment par hasard alors ça fait plus Noël mais bon, je l'ai pris quand même parce que je me dis que je l'aurais c'est sur ces papiers holographiques voilà donc là c'est bleu avec on dirait un peu un feu d'artifice en fait voilà et derrière c'est comme ceci et à l'intérieur donc il y a ce modèle-ci voilà là celui-là il est super joli il y a des étoiles bon ça fait Noël ça peut faire autre chose aussi parce que voilà mais bon c'est vrai que ça fait quand même penser un peu à Noël il y a celui-ci qui fait vraiment penser à Noël à l'hiver quand même là il n'y a pas photo mais bon ils sont jolis voilà celui-ci c'est pareil ça fait penser à Noël mais bon c'est pas grave j'ai trouvé sympa ça c'est pareil voilà en couleur or des petites étoiles couleur bleue mais bon pour faire un album hivernal ça peut être sympa aussi voilà je pense que ça je vais le stocker je vais le stocker avec le reste et puis je pense que je ne le ressortirai pas avant l'hiver prochain c'est sûr parce que je ne vais pas faire un album d'été avec ça et alors au rayon papier cadeau j'avais été voir éventuellement si je trouvais les petites pochettes avec les tags je suis tombée sur cette pochette cadeau comment vous dire quand je l'ai vue il y en avait qu'une j'ai sauté dessus tellement je la trouve jolie avec tous ces lames à couleur pastel je la trouve trop adorable alors moi bien sûr il est évident que je ne vais pas m'en servir comme emballage cadeau je vais détourner tout ça je pense que je vais faire un album et m'en servir comme couverture d'album voilà parce que bon ça fait quand même une belle surface et pour faire un album style 20-20 ou 15-15 moi je pense plutôt un album 20-20 ça pourrait faire un super beau album d'été donc bon là pour le moment je ne vais pas le faire maintenant mais bon franchement quand je l'ai vue et étant donné qu'il y en avait qu'une j'avais pas trop envie de la laisser dans le rayon donc je l'ai pris voilà bon pour action c'est tout ce que j'ai pris vous voyez je n'ai pas fait de gros achats j'en ai même pas eu pour 12 euros donc ça a été plus que raisonnable voilà de toute façon le rayon scrap ils sont en train de le... là je ne sais pas s'ils font du rangement ou s'ils trient je ne sais pas mais c'est complètement vide ou alors peut-être qu'ils vont remettre des nouvelles choses je pense que j'irai faire un tour dans une quinzaine de jours voir s'il y a des nouveautés et puis on verra bien ensuite je voulais aussi vous parler de de la toucan box la toucan box c'est un concept alors on connait toutes les box la toucan box il y a panda craft toucan box il y en a plein d'autres pour les enfants pour les adultes il y a beautiful box machin box bidule box il y en a tellement maintenant qu'on ne sait plus il y a de la té box il y a des trucs sur les infusions et je sais que ma fille avait abonné mon petit fils à panda craft et moi je l'ai abonné à la toucan box et là j'en ai reçu deux et je voulais vous faire partager cette box parce que ça pourrait peut-être intéresser certaines d'entre vous qui ont des enfants en bas âge donc cette box je la trouve super sympathique alors elle me revient à 10,90€ ou 11,90€ par mois et elle est adressée directement au nom de l'enfant donc là notamment le nom de mon petit fils Lucas voilà et dedans il y a deux activités des petits bouquins pour l'occuper le week-end quand il n'a rien à faire donc je vais vous faire voir un peu l'intérieur se présente comme ceci voilà vous avez l'activité 1 et l'activité 2 là il y a un petit mot en fait la retourner dans l'autre sens voilà là il y a un petit mot qui est adressé donc à l'enfant et donc chaque activité est rangée donc je ne vais pas les déballer parce qu'ils sont tous bien emballés chaque activité est rangée donc dans un petit sachet plastique et à l'intérieur il y a tout il y a bon je ne sais pas si on va bien voir il y a là alors là je ne sais plus ce que c'est comme activité c'est nos voisins les insectes donc c'est pour fabriquer il faut fabriquer un papillon enfin c'est pour fabriquer des petits insectes faire des je ne sais pas trop quoi il faudrait que je lise en fait parce que je n'ai pas trop regardé non plus enfin bref tout est à l'intérieur des petits sachets voilà là il y a notamment un petit kit de peinture là je ne sais pas trop ce que c'est je dirais une espèce de guimau ou de plâtre je ne sais pas il y a un bâton de colle il y a une pince à linge enfin il y a tout pour réaliser l'activité qui se trouve dans ce petit livret donc il y a une activité comme ça et là il y a une autre activité notamment je ne sais pas tout ce que c'est le calamar électrostatique voilà donc pareil c'est préparé dans un petit sachet il y a tout le kit à l'intérieur du petit sachet comme ceci et donc les explications qui se trouvent à l'intérieur du petit du petit livret et ensuite à l'intérieur de ces boxes il y a un petit livret aussi où il y a des petites choses à lire des petites choses à colorier il y a aussi dans certains des recettes de gâteau donc bon ma petit-fils ne sait pas encore lire mais bon sa maman elle vous expliquera ou moi s'il vient à la maison et qu'il le fait à la maison là il peut faire du coloriage voilà il y a plein de petites activités aussi et puis il y a une petite planche de stickers qui pourra s'amuser à coller partout enfin partout je pense qu'il peut en mettre dans le bouquin là ou il les mettra dans un cahier parce que je sais qu'il aime bien coller les stickers donc je trouve le concept assez sympa c'est pas des comment des activités qui sont trop compliquées pour les enfants mais bon il faut toujours être présent avec eux bien sûr parce qu'il y a quand même des choses notamment là il y a une espèce de pâte je sais pas trop ce que c'est il vaut mieux avoir un adulte quand même de toute façon il sait pas lire donc il pourra pas comprendre mais bon je trouve que le concept est pas mal je sais que ma fille il aime bien quand il reçoit la panda craft il aime bien faire les activités et la deuxième que j'ai reçu donc ça pareil ça se présente de la même façon voilà toujours pareil toujours bien rangé avec les deux activités et toujours donc le petit mot adressé à l'enfant et là donc c'est pareil donc là c'est un déguisement d'ours polaire donc avec tout le matériel à l'intérieur pour faire le déguisement d'ours polaire voilà il y a de la feutrine on voit les oreilles il y a tout ce qu'il faut voilà et donc avec les explications à l'intérieur bon ça ça sera à faire avec ou moi ou sa maman parce qu'il faut une aiguille donc avant que ce soit une aiguille en plastique ah ouais l'aiguille est là en fait il y a une aiguille en plastique donc il peut le faire aussi la deuxième activité c'est une carte au trésor et un perroquet pirate donc voilà le kit comment être présent donc il y a tout à l'intérieur là il y a une petite boîte de crayons de couleur il y a un pinceau des plumes pour faire le perroquet voilà c'est franchement je trouve ça super génial j'avais bien aimé le concept de la panda craft et là quand j'ai vu celle-ci sur internet je me suis dit je vais tenter le coup je vais en prendre quelques-unes de toute façon on peut résilier quand on veut donc voilà moi je vais en prendre pendant quelques mois et puis après peut-être que je prendrai autre chose et là dans le petit livret il y a ah ben là il y a même une recette de glace glace voilà glace faite maison c'est pas mal franchement j'aime beaucoup voilà donc je voulais vous faire partager cette petite enfin ces petites boxes tout en sachant quand vous commandez la première vous avez une promotion sur la première je crois que j'avais juste payé les frais d'envoi en fait et après le mois d'après vous payez le prix normal donc c'est prévu tous les mois sur le compte et puis tous les mois vous recevez la box voilà ben ça sera tout ah ben si j'avais oublié de vous faire voir ça de chez Action je m'étais racheté des petites pastilles à l'amont parce que moi j'aime bien les avoir dans mon sac à main et j'avais aussi pris ces petits applicateurs c'est pas pour me maquiller moi c'est pour faire pour estomper en fait quand je fais du coloriage et que je me sers des des comment des pastels enfin pas des pastels oui si des pastels un peu style comme la craie là pour estomper les couleurs je trouve que c'est bien pratique et j'en avais plus voilà bon bah c'est tout c'est tout c'est tout et puis si là j'ai commencé un album sur le thème de la mer je vous le ferai voir quand il sera terminé parce que là il est en pleine construction et puis je l'ai pas sous la main donc j'ai pas trop envie ouais non il est rangé donc je vous le ferai voir quand il sera terminé avec les photos parce que j'ai reçu les photos en plus ce matin voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir tout le monde ciao ciao